... La Croumérie, une région montagneuse où l'on croise encore des sangliers. A l'heure de la sieste, des hommes sont au travail. Ce sont des dizaines de forestiers qui déshabillent autant de chênes lièges. ... Le bouchon de nos bouteilles naît ici, à Bonmarché et sous un soleil de plomb. Il y a combien de personnes qui travaillent sur un chantier comme celui-là ? Ça dépend de la parcelle qui est exploitée. Par exemple, on trouve parfois jusqu'à 100 ouvriers. Il y a différentes tâches aussi qui sont très précises. Il y a celui qui a la hachette, le spécialiste qui fait le travail. Il y a des gens qui transportent aussi le liège pour l'empulier. Il y a des gens qui ramènent l'eau pour tous ces ouvriers parce que c'est une chaleur énorme quand vous faites... Le chantier est bien organisé. Bien organisé, c'est sûr. Faouzi est le responsable tunisien du WWF. C'est notre guide forestier pour la journée. Ça, c'est un très bon liège. Vu l'épaisseur qui sera facilement fabriqué comme bouchon, avec l'épaisseur qui dépasse à peu près les 4 centimètres. C'est un bouchon entier qui sera fabriqué à partir de là et qui sera dans les bouteilles de pain en France. Combien de temps ça met pour repousser une corse de liège ? De 9 à 12 ans. De toute la forêt qu'on voit ici, c'est une forêt naturelle qui a plus de 100 ans. Ça, par exemple, a été récolté peut-être 8 fois. 8 fois qu'elle donne du liège. Lorsqu'on taille comme ça la forêt pour extraire le liège, est-ce qu'on détruit la forêt ? Non, 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 on entretient la forêt. Déjà, pour accéder aux arbres, on fait du nettoyage qui permet aussi de dégager un peu la forêt afin que la lumière passe et afin que la vie continue. Mais en plus, quand il y a des chantiers, c'est aussi un système de surveillance contre les incendies. Dans cette région, où il neige souvent en hiver, la nature a bien fait les choses. lacs, forêts, rivières, la croumérie et le château d'eau de la Tunisie. On pleut jusqu'à 1200, 1500 millimètres par an dans cette zone-là. Et cette forêt qui capte tout l'eau, la Tunisie a fait une bonne gestion ou stratégie de collecte de l'eau dans des barrages qui sont interconnectés afin de permettre de canaliser l'eau pour l'irrigation, pour le tourisme, pour toute la Tunisie. Nous, en Tunisie, on n'a jamais eu des pénuries d'eau. Et le tourisme, les hôtels ? Le tourisme et tout ce qui est consommation nationale, c'est les 20% avec l'industrie. La grande consommation de l'eau, je crois aussi en Afrique du Nord, et surtout en Tunisie, c'est à 80%, c'est l'agriculture. Je ne savais pas. Tabarca, son fort génois et sa côte de corail. Le professeur Shedley Rice, spécialiste en la matière, nous accompagne avec une équipe de corailleurs. Matériel de plongée sophistiqué, caissons de décompression, armateurs à bord, affaires sérieuses. Tu fais à quelle profondeur ? À 85, 82. Tu pars tout seul ? Oui. À une telle profondeur, il n'y aura aucune assistance en cas d'incident. En profondeur et en pleine obscurité, une course contre la montre a déjeuné. Elle a déjà commencé. Pendant ce temps, le professeur Rice ne nous cache pas son pessimisme sur l'état des fonds marins. Maintenant, la ressource, elle s'est rarifiée. Il y a beaucoup moins. Il faut aller à des profondeurs très importantes pour trouver des pieds exploitables. Et d'ailleurs, vu la croissance très lente du corail, je ne sais pas si on peut vraiment la qualifier comme ressource renouvelable. C'est une pêche qui ne pourra pas être durable. Et là, ici, dans les eaux tunisiennes et aussi un peu dans les eaux algériennes, c'est les zones marines de Méditerranée où il y a encore du corail. Le corail a pratiquement disparu des profondeurs accessibles à la plongée, par exemple de plusieurs côtes sud-européennes. A l'état naturel, c'est déjà un bijou unique, rare. Les récifs coralliens n'ont rien à voir avec ce corail rouge de Méditerranée qui est le meilleur corail. Ce n'est pas parce que je suis méditerranéen que je le dis, mais c'est vraiment... Un peu quand même. C'est parce qu'il est le plus recherché au niveau de l'artisanat du corail. Ça, ça doit valoir une fortune. Ça vaut beaucoup d'argent. Ivre de mer, le plongeur au mental d'acier n'a qu'une poignée de minutes pour se mettre à l'abri d'un accident. Il récupère tout de suite au caisson. D'accord. D'accord ? C'est comme une décompression, s'il te plaît. Mais c'est un peu dangereux, non ? Bon, c'est un peu dangereux, oui, mais la règle dit qu'on peut remonter au caisson en moins de 3 minutes. Mais les plongeurs, ils acceptent ce risque-là quand même ? Bon, on a pris ce risque. Alors, c'est notre métier. On sait ce que ça veut dire, mais bon, on prend des precautions quand même. Ce n'est pas n'importe comment on fait ça. Combien de temps il va rester alors là ? Suivant les paliers qu'il fait. Et donc, il a fait 21 minutes au fond, donc il va rester presque une heure et demie au caisson. Il va arriver pour déjeuner en fait ? Voilà, c'est ça, peut-être, oui. De Bizerte à Tabarca, les derniers corailleurs prennent des risques avérés. Pour quelque temps encore, car chacun sait ici qu'il n'y aura plus de corail rouge dans peu de temps. À qui la faute ? Autorité, pêcheur, joyeux ou client ? Responsable, mais pas coupable. On connaît le refrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada